Salut YouTube et bienvenue sur une autre vidéo, teaser slash update sur Phasmophobia. On est en ce moment sur la mise à jour qui devrait arriver dans la semaine de Noël. Moi, je préchote un petit 20-21 décembre, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, vous voyez sur votre écran le nouveau teaser qui est sorti il y a quelques heures, au moment où je fais cette vidéo, les cartes de tarot. Pour ceux qui passent souvent sur le live, on en avait parlé, je n'avais pas fait de vidéos par rapport à ça, mais c'est des cartes, un nouvel objet qui a été teasé sur la map du campement, sur deux tables, je crois, sur le campement, vous pouvez trouver un paquet de cartes de tarot. Et CJ, le lead artiste du jeu, avait dit que sur cette map, ils avaient teasé un nouvel objet qui arriverait plus tard, et c'est confirmé, c'est donc les cartes de tarot qui arrivent, et vous en voyez 7 d'entre elles. Il y en a potentiellement plus, on ne sait pas du tout, sur votre écran. Alors, je vous dis tout de suite, tout ce qui va se passer dans ces vidéos, ce n'est que pure théorie, pure spéculation. On ne sait absolument rien. Ce n'est pas comme les autres objets qu'ils utilisaient à l'avance. Là, on ne sait absolument rien. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas s'il faut les acheter, s'il faut les trouver. On ne sait pas si on les débloque. On ne sait pas si ça vient, par exemple, tous les 10 niveaux, tu en débloques une. On ne sait rien du tout. Tout n'est que supposition. Après, on peut se faire plaisir au niveau des suppositions. Et c'est parti. On commence du coup avec la première carte en bas à gauche, la carte Def. La carte Def, on voit des mains qui, on dirait, arrachent un visage. Donc potentiellement, quand le fantôme vous tue dans le jeu. Vous savez, quand le fantôme vous tue dans le jeu, il vous met les mains devant le visage. En tout cas, c'est l'animation qu'on a en ce moment. D'ailleurs, ils avaient utilisé aussi qu'ils changeraient un peu l'animation des morts. Soit qu'ils en rajouteraient, soit qu'ils la changeraient complètement. On verra ça aussi. Déjà, ces cartes, j'aurais peut-être dû commencer par là. Pour moi, ça va être la modification de la difficulté par rapport au jeu. Si vous étiez sur les lives, je ne crois pas en avoir parlé en vidéo. Mais ils avaient teasé comme quoi ils ajouteraient des modificateurs de difficulté. Alors moi, je pensais que ça allait être dans le lobby. Comme par exemple, cocher quelque chose. Tu vois, au niveau du tableau de difficulté, tu as plusieurs cases. Tu coches à combien tu démarres de santé mentale. Tu coches, je ne sais pas, à quel temps il fait. Tu vois, il y a moins le côté random. Tu peux vraiment choisir et mettre le jeu en mode hardcore. Ou en mode super simple, si tu le veux. Et au final, je pense que c'est les cartes de tarot qui vont faire ça. Et je trouve que c'est assez smart. C'est assez intelligent de faire ça. J'espère en tout cas ne pas me tromper. Si je me trompe, ce n'est pas grave. Parce que j'adore être surpris. Donc voilà, moi, je vais traiter les cartes de tarot comme des modificateurs de difficulté. Je ne sais absolument pas si c'est par exemple comme des offrandes sur Dead by Daylight. Où tu dois en mettre une, la cramer et tu la perds pour toujours. Ça, on verra. Je vous rappelle que la mise à jour de Noël, c'est juste dans deux semaines. Donc moi, si vous n'êtes pas hype, je ne vous comprends pas. Là, ils tissent trop de nouveaux trucs. Et on commence, comme je disais, avec la carte Def. La carte Def, je pense que ce sera un modificateur de difficulté. Si jamais quelqu'un meurt durant la partie, la game est finie. Voilà. Vous savez que normalement, quand vous jouez en multi, il faut que tout le monde meure pour que la game soit finie. Là, pourquoi pas une carte, un modificateur de difficulté où c'est la mort unique. Dès quelqu'un meurt, le contrat est terminé, la partie est loupée et vous retournez au lobby. Évidemment, vous perdez tout. Pourquoi pas ? Alors attention, qui dit modificateur de difficulté ne dit pas forcément rendre le jeu plus dur. Là, bon, moi, je vais vous donner beaucoup d'exemples qui rendent le jeu plus dur. Parce que bon, c'est ce qui fait la crème aussi du jeu. Mais peut-être que vous savez qu'ils aiment bien teaser juste une partie des changements. Donc là, ils tissent que cette carte. Il y en a peut-être beaucoup plus. Ce qui serait quand même assez ouf. Donc voilà, Def. Moi, je pense que dès qu'un perso meurt, c'est la fin de la partie. Certains, j'ai vu sur Internet traîner, pensent que c'est une chasse permanente. Mais bon, je pense que ce serait un peu trop hardcore quand même. On enchaîne avec la deuxième, l'ermite. Mesdames et messieurs, l'ermite, on le voit sur la carte. D'ailleurs, en parlant des cartes, je trouve que les designs des cartes sont super stylés. Voilà, je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires. L'ermite, donc quelqu'un évidemment qui vit en ermite, qui est tout seul. Mais on le voit dans une camisole à moitié fou. Donc je pense que l'ermite, ce serait le modificateur suivant. Commencez la partie avec 0% de santé mentale. Voilà. En solo, en multi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça... Par exemple, si vous jouez une carte, ça s'applique seulement à celui qui joue la carte à tout le groupe. On ne sait absolument rien, comme je vous ai dit. Mais voilà, pour moi, l'ermite, ce serait commencer avec 0% de santé mentale. Certains connaissent évidemment ce challenge qu'on aime faire assez souvent. On enchaîne avec The Moon. Et The Moon... Alors, tout ce que je vous dis, ça vient aussi du fait que je me suis renseigné sur les cartes de tarot, sur les descriptions des cartes de tarot. Et c'est aussi ça qui m'a aidé, tu vois, à essayer de filouter et de trouver un peu ce que pourrait faire le modificateur. La lune, The Moon, est une carte de tarot reliée à la clarté, à l'intuition. Et on voit un cerveau dessus. Moi, je pense que ce serait une visibilité dans le jeu réduite. Voilà. Donc, on n'y voit peut-être pas grand-chose. Par contre, nos autres sens sont améliorés. Donc, peut-être une meilleure écoute. Par exemple, vous avez un meilleur, meilleur son du jeu. Ou alors, les fantômes font plus de bruit. Mais votre visibilité est réduite. Voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec, à mon avis, les cinq sens. Et ça se passera au niveau de Louis. Rien à voir avec le personnage. Au-dessus de moi, juste là, The Fool, le fou. On voit évidemment un fou avec énormément de points d'interrogation. Ça rappelle peut-être pour certains énigmas dans Batman. Moi, je pense que ce sera une carte qui augmente grandement le hasard. Voilà. Le random. Je pense que ça pourrait soit augmenter ça, soit augmenter le pourcentage de chance que quelque chose se passe. Par exemple, augmenter le pourcentage de chance de chasse. Augmenter le pourcentage de chance de changer de pièce. Voilà. Donc, je pense que ce serait au niveau vraiment des pros bas et du pourcentage de chance que quelque chose se passe. Peut-être une interaction. Peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup, cette carte, potentiellement, pourrait être un bonus. Parce que s'il fait beaucoup plus d'interactions, il sera normalement beaucoup plus facile à trouver. En tout cas, une carte intéressante. On aime bien mettre un peu de chance, un peu de trucs comme ça dans les défis. Donc, pourquoi pas ? J'ai vraiment hâte que ça, ça sorte. Parce qu'on va tout tester dans tous les sens. C'est imaginer, on peut cumuler des cartes laisse tomber les games en mode ultra hardcore. On enchaîne avec la deuxième carte. Juste là, au milieu, derrière Def et derrière The Hermit. Alors, c'est une carte qui est cachée, mais on peut très bien lire ce que c'est. C'est The Wheel of Fortune, la roue de la fortune, mesdames et messieurs. Avec dessus, on aperçoit des oiseaux, le soleil, nuages et un bout de la lune. Donc, une carte par rapport au temps. Au temps, ou alors à la chaleur, à la température. Je vous rappelle que The Wheel of Fortune, c'est une carte, normalement, qui augmente votre chance. En tout cas, dans Isaac et dans le tarot, c'est comme ça. Évidemment, si vous l'avez à l'envers, vous savez que chaque carte de tarot, si vous la piochez à l'envers, a évidemment un effet négatif à l'endroit. Il peut avoir un effet positif. The Wheel of Fortune, alors, plusieurs idées. Soit, on peut choisir directement le temps qu'il fera. Vous savez que maintenant, le temps change complètement quand on joue à Phasmophobia, depuis l'update Nightmare. Donc, soit on choisit le temps qu'il fait, donc brouillard, temps clair, la pluie. Mais je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis le temps en random, tout ça, pour pouvoir le choisir derrière. Donc, moi, je pense que ce serait potentiellement le pouvoir de chauffer une salle, ou toutes les salles d'un coup, ou alors les refroidir d'un coup. Voilà, jouer sur la température des salles, pourquoi pas, ce serait cool. Par exemple, vous jouez en cauchemar, voilà, toutes les salles commencent directement au maximal. Donc, vous avez déjà, vous prenez le thermomètre, vous savez déjà où est la salle du fantôme, puisque c'est la salle là, plus froide, ou alors ça provoque la température glaciale dès le début. Donc, vous savez directement s'il y a la glaciale ou pas. Moi, en tout cas, je pense que ça a quelque chose à voir avec le temps ou la température. Alors, la troisième carte, en partant du haut, la carte juste ici, la carte The Tower. Donc, tout ce que je vous dis, ce n'est pas du pif, c'est vraiment, j'ai regardé les cartes de tarot, et il n'y a vraiment qu'une carte sur toutes les cartes de tarot qui coïncide avec les lettres qu'on a. Donc, c'est forcément The Tower. On voit une maison dessus, une maison qui a l'air un peu quand même trois étages, une vieille maison. Certains diront une maison qu'on voit souvent dans les films d'horreur. The Tower, moi, je vois plus ça comme un fort. Tu vois, c'est un fort, un truc impénétrable. Donc, moi, je dirais que The Tower serait comme effet de foutre le fantôme sur la défensive. C'est-à-dire que le fantôme, vous savez que le fantôme se balade dans la maison, le fantôme se baladerait plus ou alors beaucoup moins. Mais par contre, dès que tu rentres dans sa salle, il serait ultra vénère. Tu aurais peut-être ta santé mentale qui descend 2 à 3 fois plus vite, énormément d'interactions. Donc, vraiment un fantôme qui est en mode Tower, en mode tu ne passes pas, tu es chez moi, en mode américain, texan, tu vois, I know my rights, ok ? Voilà. Donc, moi, un truc comme ça, ça pourrait être sympa. Donc, il ne change pas de pièce, mais il serait ultra agressif dès que tu rentres dans la sienne. Ça pourrait être, du coup, beaucoup plus facile à trouver. Mais, tu vois, tu as un petit côté négatif qui serait qu'il te botterait-tu beaucoup plus facilement. Et on enchaîne avec la toute dernière carte ici. The Devil, j'adore d'ailleurs le design. Je trouve que ça fait tellement flipper. Imaginez, vous voyez ça ramper vers vous là sur un mur. The Devil, le diable. Le diable, c'est une carte qui est, comment dire ? Qui est un peu compliquée. Une carte avec beaucoup plus de profondeur que les autres cartes, je trouve. La description du diable, c'est votre dépendance au côté matériel des choses ou à la drogue vous fait avoir des alus. Voilà, il y a des malus. Et donc, celle-là, c'est un peu plus difficile à essayer de piffer ce que ça peut être. Moi, j'ai une idée. Je me suis dit, pourquoi pas ? The Devil, alors déjà, à voir avec les pilules. Tu vois, dans le descriptif, tu as le mot de drogue. Je me dis, il y a un truc à faire avec les pilules. Mais je me suis dit, ce serait trop simple. Et puis, il y a déjà des cartes sur la santé mentale. Je me dis, pourquoi pas ? C'est le côté, dès que tu as un appareil allumé en main, ça t'aspire ta santé mentale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je sais que cette idée devient très loin. Mais écoute, donnez-moi vos idées dans les commentaires. N'hésitez pas, en fonction des cartes, faites-vous plaisir. Mais imaginez une carte, un modificateur de difficulté, que votre santé mentale ne descend que quand votre matériel est allumé dans votre main. C'est-à-dire, vous prenez le thermo, il est éteint, tout va bien. Vous allumez le thermo dans la maison. Toutes les 10 secondes, vous perdez 1% de santé mentale. Je ne sais pas, pourquoi pas ? Ça peut être stylé. Ça peut ajouter du fun. Ça peut encourager des gens à faire des runs avec tous les objets au sol ou sans objet. Je ne sais pas. En tout cas, voilà mon avis sur ce petit teaser qui a été donné sur les cartes de tarot, sur la mise à jour de Phasmophobia. J'espère que vous êtes hype. Moi, je suis super hype. Cette mise à jour, elle va être incroyable. On va streamer ça tous les jours sur le Twitch. Évidemment, je vous invite à nous rejoindre. On est en live tous les lundis, tous les jours de la semaine, sauf le lundi et le jeudi à partir de 22h. Mais croyez-moi que si la mise à jour tombe un lundi à 19h30, je serai là. On ne sait pas encore à quelle heure et quel jour elle tombe. En tout cas, moi, je serai en live quand elle tombera, peu importe l'heure. Je vous rappelle évidemment que dans la mise à jour de Noël, il n'y a pas que ça de prévu. Il y a un nouveau fantôme, potentiellement The Mimic. Je vous laisserai aller voir la vidéo. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. The Mimic, le nouveau fantôme qui apparemment pourrait prendre soit l'apparence, soit l'apparence peut-être pas, mais soit les pouvoirs spéciaux des autres fantômes qualitésés. Il y a aussi trois nouveaux objets. La poupée vaudou qui forcera une interaction, le cercle d'invocation qui forcera le spawn du fantôme pour que vous puissiez prendre la photo et la boîte à musique qui pourra vous aider à trouver la salle du fantôme. Je vous rappelle aussi qu'ils avaient annoncé que dans cette mise à jour, ils allaient retravailler tous les comportements des fantômes pour les rendre plus uniques. On est en train de s'en rendre compte parce que j'ai l'impression depuis quelques jours qu'ils font des mises à jour un peu en loose day, qu'ils commencent déjà à changer le comportement des fantômes puisque certains fantômes apparemment agissent de façon bizarre. On me dit dans l'oreillette et sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a le lien en description. En tout cas, voilà, énormément de choses. Vous savez aussi que la dernière fois, ils ont teasé deux nouveaux fantômes. Ils en ont rajouté quatre. Donc là, ils ont teasé que cette carte, que un fantôme et trois objets. Peut-être qu'ils vont rajouter encore plus de trucs. En tout cas, cette mise à jour, elle a l'air incroyable. Elle a l'air surtout axée sur la difficulté. Je pense qu'il veut rendre le jeu vraiment plus dur et pourquoi pas plus accessible aussi avec certaines cartes qui présenteront plus de bonus que de malus. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Merci énormément pour tout le soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes. Ça, ça peut être vraiment cool. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont des idées de feu. Je lirai évidemment tous les commentaires. Prenez soin de vous YouTube et on se retrouve bientôt soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne Twitch. Des bisous. Sous-titrage ST' 501